Tu es avec Nathalie Maria. Je travaille avec les jeunes décrocheurs du système scolaire. À l'école de la Deuxième Chance. Ça remonte à 4 ans en arrière. En septembre 2014, j'avais fait une course à Marseille. Donc, comme toutes les courses à pied, tiens, dossard, que tu accroches soignagement sur ton t-shirt. Et j'ai eu la chance ou la malchance d'être prise en photo par un reporter de la Provence. Donc, le lundi, après la course, j'ai ma bouille en photo dans la Provence avec mon numéro de dossard. Jusque-là, c'était rigolo. Et je reçois un mail dans ma boîte personnelle me félicitant, signé d'un admirateur anonyme. Donc, ça m'a interpellée. Sur le coup, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me faisait une blague. Voilà, ça pouvait arriver. Je me suis dit, tiens, vous êtes quelqu'un qui déconne avec les gens qui savent que je cours. La seule fois où j'ai répondu, j'ai répondu merci beaucoup, pas habitué à être félicité de cette façon-là. Bonne journée. Et le lendemain, j'ai reçu un deuxième mail où là, les paroles étaient un peu plus ni grossières ni quoi que ce soit. Mais il y avait un fonds qui n'était pas sain. La personne me disait clairement qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle avait trouvé mes coordonnées grâce à mon numéro de dossard et aux recherches qu'elle avait menées sur Internet. Et donc, elle aimerait me rencontrer, etc. Donc, ça gissait d'un homme. Et ça m'a fait froid dans le dos. Donc, j'ai cherché moi-même comment, entre mon numéro de dossard et mon adresse mail, faire le lien. Et en fait, il suffisait de taper le numéro de dossard. Les sites de résultats de course donnaient le nom, le prénom. Le nom, le prénom tapait sur Internet. Étant donné que dans une vie professionnelle antérieure, j'avais un compte Viadéo, et bien, du coup, apparaissait. Viadéo, c'est quoi ? C'était un réseau social qui existe toujours. Et donc, en tapant mon nom, mon nom, mon prénom, sont apparues, mon adresse qui figurait sur mon CV, mon adresse mail, etc. La source, déjà ? Et là... J'ai identifié la source. Voilà. Et donc... N'importe qui pouvait faire ça. N'importe qui pouvait faire ça. Et les mails ont continué. Donc, j'ai appelé la Provence, où je me suis fait... Enfin, on m'a gentiment dit que j'étais un peu demeurée, que je ne vivais pas avec mon temps, et que je n'avais pas à m'affoler pour ça. J'ai voulu déposer une main courante. C'était en 2015, un an plus tard, j'ai mis du temps. Et là, on m'a rayonnée en me disant que, voilà, c'était quelqu'un qui me draguait, et qu'il n'y avait pas de menace, pas de grossièreté. Donc, on ne prenait pas ma demande. Bon, en 2016, ça a continué. Je ne faisais pas qu'à. Je n'ai plus jamais, 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 jamais répondu. 2017, ça s'est calmé. 2018, ça a repris là. Et ça a repris avec le Marseille-Cassi d'octobre 2018. Ce n'est pas vieux. Le lendemain, je reçois de nouveau un mail me disant que grâce à ma... Je ne sais plus... Enfin, ma tenacité ou je ne sais plus quoi... La personne s'était mise au footing et avait eu la chance de me croiser sur la course. Et là, forcément, tu te dis mais qui c'est quoi ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est extrêmement flippant. Tu te sens tout le temps, en fait. Du coup, tu sors dans la rue, tu te dis, voilà, qui c'est ? Et quelques jours, donc je ne réponds toujours pas. Ça insiste. Et quelques jours plus tard, je rentre un peu tard du travail. Et en promenant mon chien, je croise un joggeur, effectivement, qui a eu un comportement un peu étrange. Je suis vite rentrée chez moi. Et le lendemain, j'ai reçu un autre mail. Et est-ce bien vous, à tel endroit, à telle heure, avec votre chien ? Et que lorsque le monde implose Ce n'est qu'une nouvelle émission Émission Et là, ça a été le déclencheur. Là, je me suis dit, mais cette personne utilise le compte donc finalement, arrive jusque chez moi parce que je le lis sur mon canapé ou chez moi, quoi. Donc, chez moi, je l'ai croisé à 100 m de mon domicile et c'est devenu... Et là, effectivement, je suis allée porter plainte parce que j'avais peur, parce que j'avais une vraie peur. Il est temps à nouveau Autant à nouveau De prendre le souffle à nouveau Il est temps à nouveau Autant à nouveau De nous jeuner à nouveau Le monde est fou, 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 voyez-vous Le monde est fou, 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 voyez-vous Marie Sedan, donc interne en psychiatrie en ce moment Donc, médecin en formation L'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire qui se retrouve souvent chez les adolescents On dit souvent les adolescentes Les filles sont plus touchées malgré qu'il y ait quand même une partie de garçons qui sont aussi touchées Un trouble du comportement alimentaire où la personne va toujours chercher à être maigre et de plus en plus maigre Au départ, c'est ma directrice de thèse qui m'a proposé ce sujet-là parce qu'elle, elle a été assez sensibilisée Elle travaille avec des anorexiques Et elle se rendait compte qu'il y avait vraiment un enjeu quand ils allaient très mal Ils allaient aussi beaucoup plus peut-être sur les réseaux sociaux créer des comptes doubles des doubles comptes avec vraiment la maladie qui prend le dessus sur la personnalité et quand elles allaient mieux elles supprimaient le compte Quand j'ai été ado j'ai été sensibilisée par ce qu'on appelle les sites pro-ana Donc ça, c'est en fait, c'est des sites Quand j'étais ado maintenant, ça a un peu changé mais où il y avait donc des personnes anorexiques qui y allaient Et en fait, les sites pro-ana il y avait des phrases où en fait, c'était comme un mode de vie l'anorexie mentale où il y a des phrases qui disent qu'il faut maigrir enfin voilà, avec des conseils de comment il faut maigrir et j'ai fait médecine pour ça de base en fait j'ai fait médecine pour m'occuper des anorexiques ça a été une mode à un moment donné et ça a pris beaucoup d'ampleur et il y avait aussi des sites ça j'ai vu après Promia et ça c'est plus pour les boulimies Il y avait une patiente qui souffrait d'anorexie mentale qui arrivait dans sa consulte dans la salle d'attente elle pouvait se connaître entre elles ou entre eux ça dépendait de qui il y avait et elle se demandait pourquoi et en fait, elle pense que c'est du fait que les personnes souffrant d'anorexie mentale communiquent par peut-être des groupes privés et il y a eu pas mal de sites qui ont été du coup fermés à cause de ça donc moi j'ai pu lire que finalement c'était pas forcément une bonne solution parce que du coup, fermer ces sites faisait que dans tous les cas les personnes arrivaient à se retrouver et on avait beaucoup plus de mal à gérer l'information qui pouvait passer Finalement l'enjeu qu'il peut y avoir au niveau de l'identité parce que cette maladie ça entraîne vraiment les personnes disent je suis anorexique et des fois pour eux c'est pas une maladie c'est vraiment un mode de vie c'est comme ça il y a parfois vraiment un déni de cette maladie ce qui est le plus compliqué à prendre en charge dans cette maladie parce que les personnes ne veulent pas arrêter de maigrir vu que c'est leur but pour maîtriser il y a vraiment une notion de maîtrise dans l'anorexie mentale qui est intéressante les adolescents ne vont pas bien des fois ils se créent un profil sur par exemple Instagram où ils vont mettre leurs idées noires les idées très difficiles où ils vont pouvoir du coup rencontrer communiquer avec d'autres personnes qui pensent la même chose et faire un coup comme ça et quand ils vont mieux quand ils se rendent compte qu'il faut qu'ils s'en sortent ils suppriment des fois ce compte là les personnes des personnes atteintes d'anorexie mentale qui vont sur les réseaux sociaux il va y avoir une durée plus longue de la prise en charge elle a des antécédents d'harcèlement scolaire du fait de elle avait un petit surpoids quand elle était à l'école primaire elle dit qu'elle était bouboule et donc depuis ça elle a commencé à faire un régime elle n'a plus réussi à s'arrêter de vouloir maigrir elle ne veut pas elle a du mal à vouloir parler de ses émotions ses émotions elle les met très loin et elle est dans la maîtrise en fait de son poids de ses émotions et quand on en parle elle dit oui mais la maîtrise c'est rassurant le lâcher prise c'est angoissant Alors Philippe Hervier directeur adjoint du lycée professionnel privé de Saint-Henri qui se situe dans le 16ème à Marseille situe en proximité immédiate pour faire un néologisme ou un mot pas très très beau de la cité La Castellane et puisqu'on est dans la santé mentale et le numérique que j'ai en tête notamment l'exemple d'un jeune qui pour moi en 35 ans de carrière représente quelque chose d'extraordinaire dans le sens où c'est un jeune qu'on n'a pas pu entre guillemets récupérer qui a décroché du système scolaire parce qu'il a été il est happé par l'attirance de tout le numérique du numérique dans sa grande complexité moi je suis un poète et je vous emmerde ouais poète poète tu emmerdes la terre entière ouais ouais je suis un poète c'est pas vrai ouais poète poète ouais poète regarde toi je vous emmerde allez va allez va va addict c'est sûr épanoui pas dans le cadre du lycée ça c'est évident puisque comme je te le disais pour lui venir au lycée c'était une perte de temps alors il était inscrit pour l'année alors les premiers temps bon il a commencé une scolarité je dirais normale avec ce qu'on appelle dans ce jargon des absences perlées 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 c'est à dire voilà une petite absence par-ci on a tendance maintenant de plus en plus à dématérialiser toutes les tâches administratives mais ce jeune là ce jeune là comme tu l'as dit très justement il est en train de dématérialiser l'éducation puisque nous on n'a plus qui a une prise sur lui ses parents non plus ils n'ont pas de prise de chez lui et voilà donc c'est très compliqué mais c'est vrai que le numérique au sens le plus large du terme génère d'autres rapports d'autres rapports qui sont alors tout aussi violents voire même peut-être plus violents mais surtout peut-être aussi moins visibles quand je suis arrivé ici donc il y a 35 ans il y avait souvent des bagarres dans la cour des bagarres violentes c'était physique c'est Moulon voilà exactement il y a Moulon et puis là ça se voyait vite et puis il y avait deux qui se tapaient dessus Moulon est-ce que tu peux expliquer pour quelqu'un qui n'est pas Moulon c'est un gros attroupement ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu de bagarre physique dans l'établissement le numérique est vecteur d'autres violences d'avoir des violences entre individus de la même génération c'est violent aussi parce que c'est un moyen de se déconnecter des adultes aussi parce que les adultes ne sont pas forcément dans ce monde-là et l'exemple dont je parlais c'est typique mais c'est aussi un moyen de dire à son père ou à sa mère toi tu es pas dans ce monde-là moi je veux me mettre dans mon monde t'as rien à faire dans mon monde comme dirait Renaud je lui dis toi tu me fous les glandes dis t'as rien à foutre dans mon monde arrache-toi de la tépade ma bande casse-toi tu pus et marche à l'ombre le monde est fou où voyez-vous le monde est fou où voyez-vous Elisabeth Edois je suis avocat je suis avocat spécialisé en droit du travail et aussi spécialisé en droit des mineurs de façon générale on a tous ou Twitter ou Facebook ou Instagram ou Whatsapp donc des réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux je suis pas sûre que chacun de nous connaisse les limites de la protection des données que l'on pose sur ces réseaux sociaux ni de la responsabilité qu'on peut avoir sur ce qui se passe sur on va dire Facebook et notre mur donc si toi tu viens sur mon mur et que tu mets un commentaire jusqu'où je suis responsable je suis responsable tout autant que mon mur est totalement public c'est pour ça que chaque fois qu'on a des relances sur Facebook sur vos critères de confidentialité etc. il faut vérifier effectivement si mon mur est privé mais que j'ai 5000 amis il est pas privé toi tu viens et tu me mets sur un poste je sais pas un truc raciste jusqu'où je peux être responsable premièrement il faut que je l'efface et je suis responsable de ce que tu poses sur mon mur de la même façon ou presque de la même façon que sur un journal sur un blog qui est un journal donc il faut faire attention à ce qui se passe sur le sien de mur mais aussi sur ce qu'on fait sur les autres murs je fais la bringe j'ai 18 ans 19 ans je fais la bringe c'est une bringe où on boit on est complètement déchiré je dis on boit parce que c'est autorisé de boire si on conduit pas je dis pas on fume du shit je dis bien on boit je suis complètement déchiré on passe la vidéo on s'est amusé on fait les fous et puis j'ai 26 ans ou 27 ans et puis je candidate et cette vidéo elle ressort elle ressort parce qu'elle a été publiée sur un groupe très ouvert ou sur un groupe d'école peu importe et mon employeur dit vous buviez à l'époque je suis pas sûre de vous emboucher parce que bon il faut très bien ne pas le dire c'est à dire que le futur employeur a cette information là et puis il dégage le candidat en disant non lui c'est un bringeur à 18 ans à 26 ans il a pas dû changer hop on le vire donc c'est aussi ça cette mise en public moi je trouve que c'est vraiment mise sur la place publique de ce qui est à mon sens privé la fête elle est privée on a tous fait des blagues on continue en faire des farces des blagues etc quand on les faisait sans outils informatiques c'était le petit papier la petite info la blague le truc que tu colles dans le dos du copain etc des trucs qu'on faisait que font encore les enfants à l'école primaire c'est une blague mais on peut avoir honte devant 28 personnes 30 personnes on a un peu un peu honte mais on va arriver à le gérer 3000 personnes qui se foutent de ta gueule je sais pas même nous on y arriverait moi j'y arriverais pas souvent l'harcèlement scolaire c'est souvent au départ des moqueries sur la différence tu es trop grand tu es gros tu as un cheveu sur la langue c'est la différence qui provoque souvent le rejet alors c'est peut-être pas le rejet mais on va se moquer parce que l'autre est différent et on va se moquer mais si on le fait sur des réseaux sociaux ça devient je dirais industriel quasiment et ça ça pose un problème et puis ça pose un problème c'est une atteinte à l'image à la personne etc donc ça peut avoir des répercussions quand même très très graves mais je pense que les ados ils s'en rendent pas compte tout ça j'ai oublié d'être bête ça m'est sorti de la tête hélas je ne sais comment me faire entendre à présent j'ai perdu mon assurance du même coût contenance le sommeil et mes amis et le nord et le midi on n'a pas conscience parce qu'on pense qu'on est entre nous quand on est sur Facebook mais non on est entre nous aussi tu as 4000 amis tu es par entre toi et tes vrais copains tu es sur la place publique est-ce que tu te comportes de la même façon sur une place publique ou dans la rue ben non il y a des choses que tu écriras pas donc il faut faire attention toutes les questions de photos de filles la plupart du temps dénudées ou de parties génitales filmées qui sont filmées dans un cadre totalement privé et qui sont diffusées ça c'est une infraction et c'est une infraction qui est très très lourdement réprimée on fait attention au respect de l'intégrité physique mais une fois que c'est fait moi je dis toujours le problème de l'infraction c'est que ça a été fait et c'est pareil c'est souvent une blague qui a mal tourné si de cambrai ma bêtise venait que par convoitise quelques jeunes chenapens s'il était cassé les dents donc il vaut mieux ne pas faire de blague moi j'ai rencontré deux ados qui avaient fait la blague c'était les scènes des filles ça les faisait rigoler et puis quand ils ont vu les conséquences ils se sont dit mais on ne voulait pas ça oui mais tu ne voulais pas ça mais c'est ce qui s'est passé donc on fait quoi on répare on ne répare rien donc les réseaux sociaux quand c'est dans le tuyau il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait en réalité il faut être peut-être beaucoup plus précautionneux que ce que les générations d'avant ont été obligées d'être qui voulaient être gardien de la paix le monde est fou 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 voyez-vous le monde est fou 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 voyez-vous j'ai envoyé du pain pour sauver nos enfants une heure de pain dans le petit écran quelle surprise en voyant qu'un militaire s'envoyait tout brûlant sandwich au bruit car voyez-vous notre pays est amoureux de ces bébés il envoie des caisses entières de parler et voler le monde est fou 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 voyez-vous